bonjour aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'achète chez action et ce qui est pour moi des basiques de ce magasin alors déjà je trouve que au niveau maquillage nous ont plutôt des bons produits de la marque max and more les palettes aussi régulièrement de nouvelles palettes avec une qui s'ouvre avec un joli un joli visuel un joli dessin avec des fards assez pigmentés qui qui d'ailleurs ce que j'ai sur les paupières actuellement enfin voilà petit close up ça vient de chez action d'une palette mais je n'ai pas avec moi je peux pas vous la montrer je vous la montrerai plus tard donc en fait ce que j'achète ce que j'ai acheté et ce que je trouve vraiment bien c'est j'ai bloqué un crayon contour des lèvres qui qui s'ouvre comme ça qui est couleur qui est muffin c'est la couleur enfin le nom de la couleur et c'est la marque max and more il est génial c'est ce que je porte actuellement je j'en ai mis j'ai juste mis du stick à lèvres pour hydrater du baume à lèvres et par dessus j'ai fait le contour de mes lèvres et coloré un peu à l'intérieur et c'est tout puis ça fait un rouge à lèvres couleur un peu nude un peu beige voilà et ça tient longtemps voilà il est franchement pas mal et il coûte vraiment pas grand chose alors ce que j'adore là bas c'est les masques les masques en papier tissu on a toujours des tonnes avec des choix enfin il y a plein de choix de masques comme ça en tissu donc ils sont imbibés d'un produit efficace contre en général c'est pour hydrater pour rafraîchir ou pour pour des problèmes plus d'imperfection de de comment dire ou pour la peau grasse pour absorber l'excès de sébum enfin c'est des choses comme ça au moins on achète souvent voilà c'est un moment que j'en ai pas fait mais avant j'en faisais un par semaine après je me prends en photo parce que je trouve que c'est rigolo parce qu'il ya des dessins dessus là c'est le cotton candy voilà donc qui sent la fraise et qui est qu'à quoi comme cela il est pourquoi ben pour hydrater alors moi j'aurai il ya quelques années de ça ils la font plus du tout cette palette elle est génial elle est pas tant génial pour les eye shadow enfin pour les les comment les fards à paupières ni pour ce qui est en bas il ya de rouge à lèvres mais elle est super génial pour les quatre fards qu'il ya là pour faire le teint je sais pas pourquoi je trouve qu'elle est elle est fantastique d'ailleurs on voit que je l'ai bien utilisé surtout celui-là et donc il ya trois highlighters un plutôt rose perlé un beige très clair un cuivre et enfin beige doré et il ya un blush un peu un peu comme on dirait je bois de rose enfin un peu plus un peu plus cuivré que du bois de rose mais franchement ces trois là en plus à aimanter il ya un miroir il ya un miroir aussi bon je m'en sers pas du miroir parce que je me maquille ici dans ma salle de vin enfin je veux dire mais si tu veux emmener ça et que t'as besoin de la cabane miroir bah il y en a un dedans alors pour leurs graines ou tout ce qui est cacahuètes comment dirais-je cacahuètes noix de cajou en noix de cajou ça vaut le coup parce que franchement c'est ces graines là ça coûte très cher normalement là bas et là bas c'est moins cher pour là j'en ai pas à vous montrer mais vous voyez ce que c'est des noix de cajou sinon pour des graines de chia c'est pas mal aussi j'en mets un peu partout dans la cuisine dans tout ce que je fais dans mes plats je rajoute toujours des graines partout et entre autres des graines de chia je trouve que c'est pas mal ça apporte des vitamines sans disant donc voilà alors on va passer à autre chose alors voilà il y est donc cela des des culottes qui sont toutefois ma foi qui sont en dentelle imprimée il y en a deux là il y a un lot une noire avec de la dentelle derrière et une bleue imprimée florale et donc c'est ces culottes qui s'appelle hipster sont invisibles et ça c'est génial est super confortable elles sont coupés bord franc donc il n'y a pas de d'ourlet donc il n'y a pas d'élastique c'est le tissu qui est élastique comme vous voyez et du coup elles sont elles ne marquent pas ça va pas faire des vieilles marques au niveau de tes fesses elles sont confortables de ouf et en plus elles sont jolies et elles ne coûtent pas cher donc moi c'est pas la première fois je dois en avoir 3 j'en acheté trois fois donc j'en ai 6 en tout cas ouais mais il y en a les deux premières là c'est bon elles sont fiches voilà donc j'en ai plus qu'à alors je vais aussi pour les fameuses chaussettes toutes doux doux toutes douces qu'on met nous les filles on est toutes frileuses à chaque fois on a froid aux pieds surtout l'hiver ou pas l'été vu vu l'été qu'on a eu et pourtant j'en portais avant pour dormir même l'été un jeu sinon je dors pas et elles sont celles-là sont magnifiques parce qu'elles sont elles ont du fil un petit peu pailleté dedans parce qu'elles sont un peu super girly quoi et ça coûte pas cher du tout parce que comparé à des chaussettes chez etam ou je ne sais pas où des magasins autres quoi des marques on va dire bon ben ça ça me fout que d'ailleurs et je voulais oui non je voulais vous montrer un autre masque c'est celui là donc on sent une autre sorte de masque en tissu et celui-là c'est coconut fruity face sheet mask donc tout mignon tout kawaii et ces masques ce que j'aime bien c'est qu'ils sont fabriqués à en corée du sud évidemment c'est pas la peine de le préciser et les produits coréens les produits cosmétiques coréens et japonais sont vraiment des produits de qualité et ils ont tendance vraiment à faire leur job franchement comparé à d'autres marques françaises ou autres je trouve que les produits japonais et les coréens par exemple tony molly c'est une marque vraiment ils font des bons trucs en plus les packagings sont kawaii c'est super mignon moi j'adore par exemple la crème de nuit panda la sleeping comment c'est la sleeping ratning face enfin je sais plus en tout cas quand on a par exemple des taches pigmentées sur le visage dû à des grattages parce qu'on a eu des petits boutons des trucs comme ça et on a fait la bêtise de gratter les boutons après ça cicatrise mal et ça laisse des des taches pigmentées ce que j'avais sur la zone un peu du menton moi ça me ça me complexe et ça m'énervait d'avoir ça obligé de camoufler avec un peu de correcteur l'anti cerne enfin un truc comme ça je suis pas du genre à mettre du fond de teint ou des choses comme ça j'aime pas ça je mets le minimum sur la toile de fond j'ai envie de dire après je peux mettre le maximum sur les paupières voilà je préfère m'amuser avec mes paupières et faire des trucs rigolos que d'avoir à faire un fond de teint et un contouring enfin tout le truc comme ça ça m'ennuie c'est technique c'est chiant j'ai pas envie de me faire chier avec ça voilà du coup je vous parlais de quoi de ton émoli qui était une très bonne marque de cosmétiques coréenne et pour finir j'ai trouvé ce parfum donc à c'est du 100 millilitres grosse contenance le double d'un parfum à peu près normal 50 centilitres en général c'est agatha donc vous connaissez agatha la marée de bijoux avec le petit chien le petit scottiche franchement il sent trop bon il y en avait deux sortes il y avait des boîtes orange et des boîtes rose j'ai vu qu'il y en avait moins donc je me suis dit comme je veux pas ouvrir la boîte et sentir je vais pas faire ça dans ma galère il y avait pas de testeur non plus donc je me suis dit je me suis fié si l'orange il y en a moins c'est que c'est parti plus vite c'est que ça sent meilleur je sais pas je me suis dit ça sachant que pourtant mes goûts sont pas forcément les mêmes que tout le monde quand je suis un peu une originale donc j'aime pas faire les choses comme tout le monde je suis pas exprès pour pas faire comme tout le monde c'est vraiment parce que je suis comme ça il sent trop bon mais il me rappelle un autre parfum mais de marque de luxe mais je vois pas lequel franchement il est très bien c'est très bien pour le déjà pour la contenance et le prix quoi parce que franchement c'est c'était combien de 9 euros 9 euros 99 franchement bon c'est sûr il est pas folichon flacon il est vraiment ce qu'il y a de plus banal le classique ils sont pas allés jouer sur le flacon quoi mais le parfum ça va et puis tu peux t'en mettre comme tu veux t'es pas là en train de de le je trouve pas même pas en train de vous voyez ce que je veux dire par exemple j'ai un lolita lampica j'ai plusieurs parfums de deux marques de luxe et tu auras plus tendance à en mettre avec parcimonie pour que ça dure le plus longtemps possible les économiser voilà c'était le mot que je cherchais oh la la putain je suis fatiguée et du coup voilà que celui là vas-y tu peux tu peux t'en asperger tant que tu veux vu le prix voilà donc c'était les petits les petits achats les plus les plus fréquents que je fais chez action et qui sont plutôt pas mal pas cher et bon rapport qualité prix voilà en espérant que ça sera pas été trop long et désolé pour shenga parce que j'aurais dû l'enlever à bientôt pour une nouvelle vidéo bisous